Suivez-moi. Donc voici le bureau de poste itinérant et ici c'est l'accueil. Donc venez, je vais vous présenter l'intérieur. Donc voici où les clients peuvent arriver. Donc il y a un petit banc et une chaise pour qu'ils puissent s'asseoir s'ils ont des difficultés. Ici pour préparer leurs recommandés ou leurs colis ou remplir les papiers. Et ici ce sera mon guichet où je pourrai accueillir les clients soit près d'eux ou soit derrière mon petit bureau où je pourrai les aider à remplir leur formulaire s'il y a besoin. Quel type d'opération ils peuvent faire ici exactement maintenant ? Exactement comme un bureau de poste, c'est à dire qu'ils peuvent envoyer ou acheter tout ce qui est produits postaux. Ils peuvent aussi faire quelques opérations bancaires, virements, mais pas de retrait d'argent pour des raisons de sécurité. Et il y a aussi le France Service où là on peut les renseigner pour le France Service, c'est à dire la retraite, le carte d'identité, carte de risque, etc. C'est quand même le service public il faut l'étendre. Il y a un moment qui baisse alors maintenant il faut remonter la pente. Je crois que la poste avait envie aussi de venir sur notre commune pour le plus grand plaisir aussi des Roquelorois parce qu'en fait c'est un bureau de poste qui s'installe à Roquelor. Certes itinérable mais c'est un bureau de poste. Donc après nous sommes aussi en lien avec huit autres communes qui vont forcément profiter des services. Et quand on dit des services c'est l'ensemble des services. C'est à dire on pourra acheter des timbres, on pourra poster un colis, on pourra peut-être faire un petit geste financier, enfin bref tout est possible. Et je trouve que c'est hyper important pour faire vivre cette ruralité parce que certains récitent la ruralité. Je crois que ce matin on est en mode application. C'est un test, il faut voir ce que ça donne. Nous on est satisfaits que ça puisse amener à la fois de l'activité et à la fois du service de proximité, pour nos administrés. Donc ça on en est satisfaits. On va voir ce que ça va donner. C'est un test, c'est une première. Et on pense surtout à nos anciens qui sont moins mobiles que les personnes qui sont en activité, qui bougent etc. Et je pense que pour eux ça peut être quelque chose d'intéressant. Après il faut voir à l'usage ce que ça va donner. Le camion est beau, il n'y a pas de soucis. On espère qu'il nous apportera les services nécessaires sur notre commune qui est une commune rurale, qui n'a plus de commerce. Et nous avons une opportunité qui puisse venir le mercredi matin. Et le mercredi matin justement nous avons une coiffeuse, nous avons une épicerie itinérante aussi. Ça viendra en complément et j'espère que ça apportera un service, un bien-être à tous les administrés de notre commune.